salut donc pour répondre à ta question non tu n'as pas besoin d'une machine de guerre pour faire du de la virtualisation donc comme tu vois moi c'est un pauvre i5 4200 à 2,5 gigahertz donc bi core bi thread la rame tu vois que j'ai 8 giga de rame occupé seulement j'ai beaucoup de machines virtuelles donc ici je dois en avoir que deux et elles sont éteintes j'ai en plus des conteneurs docker mais ils tournent pas alors pourquoi ils tournent pas tout simplement parce que je les fais tourner désormais ici dans un rancher os donc ça c'est les docker images qui correspondent au système lui-même donc un rancher os lui-même et ça c'est celle que j'utilise en tant qu'application j'ai une autre machine virtuelle ici qui est une name front avec son interface graphique et j'en ai encore une petite dernière qui tourne ici qui est une debian donc concrètement pourquoi je fais pas tourner mes virtualbox en même temps que les vir sh c'est qu'il ya un petit problème de compatibilité parce que si je fais tourner les deux en même temps si j'essaye de faire tourner les deux en même temps ils ont besoin d'accéder à des ressources intra processeurs de virtualisation justement qui sont de toute façon le premier réperviseur que je vais lancer va passer le deuxième va me dire ressources occupées pour savoir si tu fais vmx non proxy hcpu info ça va te dire voilà bon ben moi je l'ai forcément ça va te dire si tes virtualisations sont possibles ou pas alors là attention ça veut pas dire que c'est impossible ça veut dire que tu peux utiliser les ressources cpu pour faire de la virtualisation de manière optimisée rapide fiable et c'est à peu près tout mais tu peux quand même sans ça réussir à faire de la virtualisation avec virtualbox ou qmu à l'ancienne pas qu'à vmqmu virt libvirt mais ça marchera quand même ce sera juste beaucoup plus lent beaucoup moins fiable tu seras pas du tout sur des performances correctes en gros une vm tu vas lui dire tu as le droit d'occuper 100% de cpu elle va se comporter comme si elle n'utilisait que 2 3% comme si c'était un simple process avec vmx ou la technologie vxt intel ça va te dire ok pas de problème moi j'optimise j'utilise les performances réelles de la machine physique et mes instructions sur les machines virtuelles je les fais passer à la même vitesse que les instructions de la machine haute tout simplement qu'est ce qu'il va falloir comme outil pour jouer avec si tu veux jouer avec avm les libvirt donc il faut libvirt libvirt kvm qmu un vnc quelconque donc tini vnc taille de vnc peu importe vnc viewer ou autre chose peu importe si tu veux jouer avec virtualbox il te faut virtualbox normal je vais te montrer quelque chose voilà donc pour lancer une vrt install de la vm il faut lancer un certain nombre de paramètres comme ça tu vois et en particulier il faut faire de la configuration réseau en réalité ça veut dire utiliser un bridge réseau entre la virtualisation et le réseau physique de la machine host c'est ça que j'ai oublié de préciser juste avant de me lancer là dedans donc je redis ce qu'il faut installer comme l'application comme paquet kvm qmu vnc viewer quelconque virtualbox si tu veux virtualbox d'accord d'accord tire et compose si tu veux jouer avec docker avec les conteneurs et si vraiment tu es très joueur et que tu veux vraiment voir des choses vraiment sympathiques être capable de déployer automatiquement etc faire des trucs rigolos il va te falloir aussi en cible et très probablement pour sauvegarder tes scripts des fichiers xml de référence des fichiers yaml pour un cible avec les différentes versions avec les répertoires associés avec les différents playbooks que tu vas générer git et éventuellement te créer un compte sur github sur le net pour conserver une trace de tes travaux en gros c'est tout ce qu'ils te font donc que tu sois sur une débiade une fedora une redact une send to s peu importe franchement à part si tu es vraiment sur un open bsd ou un truc un peu exotique dans ce genre là tu seras pas emmerdé donc très concrètement tu n'as pas besoin d'une machine de guerre tu vois mon laptop là c'est un pouf portable acer aspire v3 je l'ai boosté en ram c'est tout il a 16 giga de ram voilà c'est un pouf biqueur voilà et comme tu vois j'ai quand même un certain nombre de choses qui tournent dessus donc je pense que ça répond à ta question sur les perfs et sur les outils dont tu as besoin si tu as besoin d'infos tu as qu'à me suivre sur sur certains forums techniques notamment unix et unix stack ou sur développer.net ou sur hfr c'est les forums sur lesquels je suis le plus souvent mais normalement je pense avoir à peu près répondu à ta question initiale ciao 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 ciao